Bonjour et bienvenue sur Entre Jeux Studio, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de Mythic Battle Ragnarok de Monolith qui est arrivé dernièrement chez moi. Le all-in au complet que j'ai commandé il y a maintenant quelques temps, ça va permettre de tout vous montrer, aussi bien la qualité des figurines que le contenu des boîtes. En tout cas, avant de commencer, pensez à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, vous savez que ça nous fait toujours plaisir, en plus on vous répondra à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et on se retrouve dès maintenant pour l'unboxing. Et on se retrouve donc pour l'unboxing complet de la boîte de Mythic Battle Ragnarok, le all-in. Donc tout ce que vous allez voir là maintenant, c'est tout ce qui était disponible sur la campagne de financement qui s'est déroulée maintenant il y a quelques temps. Les livraisons sont arrivées entre Noël et fin janvier. Je vais vous montrer tout ça, je vais découvrir différentes boîtes. Donc là, j'ouvre la boîte de base qui est déjà assez imposante. Je ne vous ai pas montré finalement la tranche, mais regardez, voilà, elle est quand même assez épaisse, ma main juste à côté. Je n'ai pas une main de maçon, mais elle reste quand même assez grosse. Donc, vous avez à l'intérieur déjà, vous allez avoir deux livrées qui sont exactement les mêmes. Vous avez les règles en français et en anglais parce que la boîte était multilingue. L'idée, c'était de pouvoir produire assez rapidement pour livrer sur toute la planète. Vous avez également les scénarios, pareil, français, anglais. Vous avez les aides de jeu en plastifié, j'allais dire, semi-plastifié cartonné, donc plutôt de bonne qualité. Ça permet finalement de plutôt bien se lancer pour les différents tours, pour appréhender le jeu de manière assez efficace et ludique. Donc, plutôt une bonne initiative, clairement. Surtout pour un jeu comme celui-ci, quand on ne s'y connaît pas, ça peut être ultra pratique. Et une boîte qui renferme une autre boîte. Hop ! Qui renferme une autre boîte, qui renferme une autre boîte. Non, je rigole. À un moment donné, on va ouvrir. On va ouvrir ce côté-ci. Alors, à l'intérieur, vous allez sûrement vous retrouver avec différents éléments. Hop ! Tels que les figurines. Je vais vous les présenter. Je vais essayer de toutes vous les montrer. Donc là, vous avez... Voilà. Je pense que vous les voyez bien. Donc, vous avez... différentes figurines. Elles sont assez magnifiques. On voit très très peu les lignes de moulure. Donc, c'est quand même assez ouf. Je vous encourage, je vais zoomer carrément sur la vidéo. Parce que c'est assez... Assez dingue comme qualité. Ça va être un gros gros taf de peinture. Ça va prendre du temps. Je n'ai pas le nom de toutes les figurines. Donc, en gros, je les mettrai directement en sous-titre. Comme ça, ça vous permettra de toutes les voir. Mais, en tout cas, belle qualité. Pour le premier B que je viens de vous montrer. Et juste en dessous, plus ou moins les mêmes, avec des figurines différentes. Également de jolis socles. Alors, celui-ci, je ne me souviens plus, mais je sais qu'il a sa figurine aussi en mode transformé. C'est un ours. Et là, c'est la figurine endormie qu'il faut absolument protéger. Je m'en souviens un petit peu. Parce que dans la campagne, c'était assez intéressant comme mode de fonctionnement. Et voilà, donc, la première grappe de figurines. Hop, je les mets là pour un moment. Et là, vous avez... des héros. Voilà, justement, l'ours en question. Non, non, les figurines sont incroyables. Pas une seule ligne de moulure, en tout cas, sur celle-ci. Donc, c'est assez dingue. On voit bien qu'elles ont été, effectivement, fusionnées à certains moments. Là, vous voyez au niveau de la ceinture. Mais, en fait, c'est du détail. Donc, franchement, très, très belle finition. Good job pour Monolith, là, franchement, sur ce coup. Après, ils ont toujours eu cette qualité. Je pense notamment aux figurines Batman. Mais alors là, ils ont encore mis une fois la barre très, très haute. En termes de détail, en termes de finesse de figurines. Je connais un peintre qui se ferait une joie de peindre toutes mes figurines. Mais vu le tarif, je ne lui enverrai pas tout d'un seul coup. Donc, non, non, vous voyez là, des figurines assez magnifiques. Une boîte numéro 2. Et c'est la dernière de la boîte. Donc, en gros, hop, on va pouvoir l'ouvrir. Là, c'est une seule et même boîte. Donc là, vous avez des plus gros. Donc là, je ne sais pas si vous voyez tout. Je vais vous en montrer quelques-unes. Feinir, par exemple. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Incroyable. Mais bon, alors là, franchement, c'est... C'est d'une finesse. C'est magnifique. Franchement. Je pourrais vous montrer aussi. Ou même l'aigle, vous voyez. Bon, ok. Là, on voit la fusion, mais je vais vous le dire. Ça se corrige assez facilement. Et le niveau de détail est assez dingue. Je vais remettre correctement pour que je puisse refermer. Donc non, encore une fois, là, vous voyez, pour une boîte de base, vous avez quand même le nécessaire pour bien commencer. Parce que là, finalement, c'est une boîte qui sera disponible à un moment donné. Je vous remercie bien sur la boutique en ligne de Monolithe, voire même chez différents revendeurs. Donc, vous aurez cette boîte de disponible. Et elle est déjà bien complète. Je vous afficherai le prix directement. Waouh. Bon, celle-ci. Joli petit monstre qui fait bien flipper. Grosse figurine. Donc là, pour une première boîte, belle, beau contenu. Donc là, on se retrouve sur la deuxième boîte, qui est donc la boîte de stockage. Où, à l'intérieur, vous allez avoir le contenu qui vous permettra de ranger les cartes, les tables de jeu. Donc en gros, pareil, c'est avec la première boîte. Les deux vont de paire pour pouvoir jouer. Vous ne pouvez pas acheter l'une sur l'autre. Elles sont forcément ensemble. Donc là, vous avez différents plateaux. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Parce que j'adore les plateaux de Monolithe. Ils sont toujours incroyables de qualité. On a même l'impression parfois qu'il y a presque du relief tellement la finition est dingue. Donc là, ça fait village enflammé en mode attaque. Et là, le feu, la glace, la fente. Pareil, des plateaux incroyables. Et plutôt épais avec une belle finition sur le dessus. Donc en gros, ça permet de jouer au top. Donc non, franchement, beau taf. Alors, vigilance, quand vous les refermez quand même. Il ne faut pas les abîmer parce que la pliure peut vite arriver, vous voyez. Là, il faut faire gaffe quand vous les repliez quand même. Ce qui n'a pas été mon cas à l'instant. Hop, deuxième plateau. Ah oui, non. Le drakkar viking qui finalement arrive directement sur la plage. On voit bien le sang. Donc une. Et de l'autre côté, hop, une cité dieu viking, sûrement. Il faudrait regarder les scénarios pour avoir un peu plus de détails. Alors, dans cette boîte, on ne va pas tout regarder, mais en gros, vous retrouvez différents paquets de cartes. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, qui finalement, tout est expliqué en sachant que tous ceux qui ont plégié, vous avez dû recevoir dans votre colis un paquet supplémentaire qui était un deck. Finalement, ils expliquent. En gros, après l'impression de l'extension Munich Battle Ragnarok, nous avons constaté une différence de teinte sur certains dos de cartes par rapport à la boîte de base. Donc, ils ont décidé de tout imprimer. En tout cas, toutes les cartes des extensions réunies dans ce paquet afin de vous offrir la meilleure expérience de jeu possible. en gros, j'allais dire, gardez ce paquet de côté et en gros, vous allez sûrement devoir remplacer certaines cartes qui sont en l'ensemble des extensions. En gros, tout sera expliqué, tout est à l'intérieur. ça vous permettra d'avoir le jeu le plus beau possible. Vous avez toutes les fiches des figurines, des personnages. Vous avez la Garta et vous avez ici avec tout le nécessaire. Vous l'avez en anglais et en français recto verso. Donc là, pareil, ça a été extrêmement malin de la part de l'éditeur et une boîte de rangement qui est plus que plus que bien foutu, clairement, parce qu'en haut, je ne m'étais pas trompé, c'était bien fait hier tout à l'heure que je vous ai montré. Pour déployer le jeu, je trouve ça top parce que finalement, c'est toujours un peu le problème. On se retrouve avec jamais assez de rangement où c'est toujours un peu galère. Dans la boîte, il y a un set 2D qui est à l'intérieur. Moi, j'en avais rajouté deux de plus parce que je sais qu'on manque toujours 2D et puis ils étaient pas mal du tout. Donc en gros, un rajout que je vais pouvoir glisser directement à l'intérieur. Même ça, c'est prévu pour. Donc ça, c'est plutôt top. Vous avez les différents cristaux qui sont pas mal du tout. Des éléments de décor. Donc là, vous avez des arbres. Là, vous avez des pierres vikings. Vous avez les différents jetons que je vous montre. OK. Il faudrait que je regarde attentivement le fonctionnement. Et là, vous avez les différents accessoires qui vont aller directement sur les cartes, entre les cartes justement pour déplacer les différents niveaux sur lesquels vous êtes. Donc, une boîte plutôt bien faite, on va pas se mentir, qui permet de ranger facilement l'ensemble du contenu de la boîte. Et, voilà. Donc, une boîte rangée rapidos. Hop. Une des extensions aussi qui était disponible, c'est Asgard avec le dieu Odin. Donc, vous avez pareil, des scénarios disponibles dans les deux langues. Toujours pareil. vous avez un nouveau plateau avec au verso toujours pareil, toujours d'une qualité comparable. Donc là, vous avez sûrement la salle du trône d'Asgard et au verso vous avez l'extérieur d'Asgard avec finalement le pont, alors j'ai plus le nom, ça va me revenir, je vais repenser à Thor. Le Bifrost, voilà. Hop. Et ça m'est revenu assez vite. Et, vous avez donc au fond de la boîte, vous avez les fiches des personnages qui ont été mises. Donc, vous avez dedans, vous avez Odin, vous allez retrouver Emdal, Trude, Siggy, les Valkyries, Hugin et Mumin, donc en gros, les corbeaux d'Odin. Le Fils me spell et Ectinir, tout ça dans la boîte d'extension et je vais vous présenter les figurines tout de suite. Hop, on se retrouve avec les figurines donc de l'extension Asgard. vous avez Odin, alors il était attaché pour justement éviter qu'il bouge trop dans la boîte qui faisait partie des stretch goals à débloquer. Il est incroyable avec ce cheval finement majestueux. Hop, que je l'en ai dans le bon sens. Ils ont encore fait un taf de dingue sur les figurines. Donc, magnifique. Clairement, on se retrouve encore une fois avec du gros 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 contenu et des figurines qui vont être magnifiques. je sens que les peintres vont s'éclater à peindre tout ça. Et avec un jeu extrêmement complet pareil avec les cartes qui sont disponibles et les fiches de personnages donc. Donc là, on va ouvrir Ymir et la boîte des destructeurs où dedans vous avez techniquement l'emplacement pour l'anger. Ymir était déjà finalement une extension qui était disponible dans Panthéon donc en gros dans le premier Kickstarter donc en gros ils ne l'ont pas refait mais ça permettait de le rajouter pour ceux qui ne l'avaient pas ce qui était donc mon cas. Et en plus de ça alors sur Ymir donc vous avez sa fiche recto verso anglais français vous avez brièvement son type de son mode de fonctionnement avec son nouveau type de terrain et son nouveau trait donc Boreal qui finalement ne fait pas partie des règles vous avez donc la figurine Ymir qui est juste ici hop et l'avantage d'Ymir c'est qu'il a deux têtes alors je vous montre déjà ses têtes comme ça vous avez ça permet de choisir la tête que l'on veut mettre pardon donc elle est assez facilement clipsable tac et la figurine est juste magnifique voilà Ymir bon après vous le connaissez déjà parce qu'il était comme je vous le dis déjà disponible dans Panthéon une belle finition et il n'a pas beaucoup changé hop vous avez les cristaux qui sont liés à Ymir avec son système de règles et vous avez les cartes liées au personnage donc hop assez simple on va ouvrir donc la boîte des destructeurs ou là pareil donc là vous avez les livrets de scénarios liés aux trois titans à l'intérieur en français et en anglais vous avez leur carte bien protégé et vous avez donc les titans à l'intérieur on va aller regarder ça tout de suite et voilà et en plus de ça je crois que je vais pouvoir ranger Ymir directement à l'intérieur donc ça c'est plutôt le pied vous avez sur sur je vais essayer de la prononciation qui est assez impressionnant finition l'épée aussi alors l'épée je la trouve magnifique à peindre ça va être un gros gros kiff vous avez les cartes des personnages je dis c'est par contre facile ça c'est cool pareil la pièce est ultra lourde c'est à dire qu'en gros on voit bien on sent la qualité dans la figurine et un emplacement pour ranger directement Ymir donc je rangerai ça plus tard et là on va ouvrir donc la petite extension Ragnar Saga qui finalement rajoute quelques membres de la famille des Ragnar où vous allez pouvoir pour les fans de la série Viking jouer jouer avec l'une des familles vikings les plus célèbres donc vous avez un livret de scénario pareil français anglais vous allez retrouver Bjorn bien évidemment Ragnar donc une extension j'allais dire un peu plus simpliste c'est clairement pour ceux qui étaient fans de la famille la plus célèbre des Vikings qui permettra finalement de jouer avec soit Bjorn Côte de Fer ou Ragnar Lodbrok que vous retrouvez ici ou Bjorn avec les haches que l'on connait bien et l'épée ainsi que sa crête donc clairement belle finition parce que là les figurines sont un peu plus petites parce que finalement c'est des humains donc en gros beaucoup plus petit qu'un Titan ou un Dieu ou même un monstre mais la finition reste présente et elles sont pas fragiles pour un sou c'est qu'en gros la résine a fait son taf grosse grosse qualité d'impression bravo monolithe pour cette taf donc là je vais vous montrer finalement tout ce que j'ai rajouté finalement dans le pledge les différents sleeves pour sliver absolument toutes les cartes du jeu donc vous les avez en différents dos avec le dos bleu et également le dos légèrement jaune orangé ça va permettre de bien protéger les cartes surtout sur un jeu comme celui-ci donc on voit hop il y avait le paquet nécessaire en tout cas ça va me permettre de passer quelques heures à sliver l'ensemble vous aviez également la possibilité de choisir de prendre ou non des petits sets permettant finalement surtout quand vous jouez à quatre et que vous n'avez pas peint vos figurines ça peut parfois être confusant donc en gros vous mettez directement vos personnages sur ces petits socles et ça permet de savoir qui choisissait une couleur et let's go donc ça fait le taf à utiliser ou pas personnellement je l'ai pris parce que finalement ça me permettait de protéger aussi les figurines et puis de jouer assez facilement il y avait également la piste de dés assez simple hop vous le déployez vous clipsez tac système easy et voilà et vous jetez directement vos dés dedans donc en gros belle qualité je trouve ça sympa c'est plutôt plutôt simple et efficace et vous avez également le livre d'art finalement de mythique battle avec différentes illustrations à l'intérieur avec finalement tous les personnages les titans les dieux les héros les monstres les troupes ça permet d'avoir un peu plus d'explications sur chacun des personnages limite pour les choisir avant une partie Thor est le plus puissant des guerriers fils d'Odin fou de rayon les géants grâce aux objets forgés par les nains etc etc et vous avez donc tout le contenu de mythique battle Ragnarok avec tous les figurines créées directement avec les artworks donc je trouve ça top j'espère que les visuels seront disponibles aussi en jpeg ou en png sur leur site parce que ça peut être ultra pratique pour faire des petits fonds d'écran que ce soit sur téléphone ou sur pc ah oui franchement magnifique donc c'était bonus mais en tout cas ça fait toujours plaisir d'avoir de belles illustrations c'est le petit plus j'espère que cet unboxing vous aura plu qui vous aura autant émerveillé que moi sur la qualité des figurines ou même sur le contenu des boîtes on se retrouve très prochainement pour un let's play sur le jeu on l'a déjà fait avant la campagne on va le faire après avec différents contenus j'espère que ce contenu vous aura plu pensez à mettre un petit pouce bleu un commentaire ça nous fait toujours plaisir et pour notre référencement ça nous aide énormément donc merci et à très vite sur notre jeu studio ciao ciao